bonjour bonjour à tous chers amis internautes aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer votre téléphone sur internet voilà comment configurer votre infinix hot 9 sur internet voilà on va on va aller dans les paramètres voilà paramètres du téléphone voilà voilà voici ça qui est bien noté ici infinix hot 9 voilà on va aller sur le sous paramètres réseau et mobile réseau et mobile voilà on va venir sur réseau mobile réseau mobile voilà réseau mobile et on vient sur nom des points d'accès voilà vous voyez ici nom des points d'accès voilà non des points d'accès voilà nous sommes au apn du téléphone voilà que nous allons maintenant créer notre configuration pour que le téléphone est accès à internet donc on va prendre cette coche la plus voilà c'est un coche plus voilà ici on a le nom nom d'utilisateur bon on a le nom du réseau nom du réseau voilà vous pouvez définir quel nom que vous voulez moi je vais mettre elle me tienne puisque mon la puce qui est dans mon téléphone c'est une puce elle me tienne donc je vais maintenant le nom du nom du nom du nom du réseau il va mettre mtn mtn voilà et apn maintenant apn faites attention apn là on va mettre l'apn du réseau que vous voulez utiliser voilà moi le réseau que je vais utiliser c'est mtn donc l'apn de mtn c'est web web point mtn point ci voilà web point mtn point ci voilà web point mtn point ci l'apn ok validé donc on va maintenant d'utilisateurs voilà vous vous sautez le plus le prof le proxy voilà on n'utilise plus le proxy comme avant voilà donc ignorez les proxies vous ignorez le port voilà on va prendre nom d'utilisateur voilà nom d'utilisateur voilà et c'est web voilà sur un tout cas principalement sur tous les réseaux c'est le web voilà nom d'utilisateur web et mot de passe voilà mot de passe web voilà nom d'utilisateur web et le mot de passe vous mettez web tout en minuscule 1 tout en minuscule de l'apn jusqu'à nom d'utilisateur et le mot de passe tout en minuscule voilà on a besoin pour configurer on a besoin de remplir les quatre éléments là le nom du réseau le nom qui est en haut voilà le nom et l'apn vous remplissez l'apn l'apn en ami web mtn point ci et le nom d'utilisateur en ami web et le mot de passe web c'est quatre éléments seulement que nous avons besoin quand on finit on va enregistrer donc on va venir dans les encoches de trois points là trois barrettes ici on appuie et enregistrer voilà on va enregistrer notre configuration voilà et maintenant que notre configuration est enregistrée on va venir cocher vous voyez ça cocher sur mtn web en haut là bas mais c'est pas notre configuration notre configuration c'est mtn notre configuration c'est mtn donc on va appuyer l'encoche mtn voilà vous voyez quand j'ai appuyé si mtn c'est des niveaux voilà et la configuration est terminée on va faire touche et retour touche et retour touche et retour et on va allumer la connexion des données donc on a pu connexion des données et vous allez voir voilà la sim 4g sorti vous voyez il ya des messages voilà il ya des messages sur les réseaux sociaux voilà voilà et on va venir pour tester la connexion on va venir sur un navigateur qui va nous permettre l'accès à internet voilà on va prendre chrome on a choisi chrome et vous voyez comme est sorti donc je vais écrit comme ça je vais que comme ça d'aube à d'aube à pour voir si la configuration hier voilà d'aube à et d'aube à sorti voilà l'actualité sud au bois ok on a fini de configurer notre phoenix nos téléphones sont des smartphones et phoenix hot 9 voilà mais ça peut cette configuration peut marcher si plusieurs androïdes et que ce soit un phoenix que ce soit un techno s'ils ont les mêmes procédés s'ils ont les mêmes paramètres voilà surtout si plein des phoenix voilà c'est pas parce que j'ai utilisé hot 9 que vous ne pouvez pas appliquer la même formule ou mais la même configuration sur le hot 10 c'est la même chose c'est la même chose si les paramètres sont les mêmes dès que vous arrivez à céder au apn vous faites la même configuration sur tous les téléphones et vous verrez que votre téléphone sera configuré ciao ciao et à plus tôt pour une nouvelle vidéo